Bonjour à toutes et à tous chers habitants de Rive-en-Seine, heureux de vous retrouver ici dans le bureau du maire à la mairie, bureau et lieu symbolique pour vous retrouver en ce début d'année 2021. 2020 aura été une année particulière avec un renouvellement municipal, une nouvelle équipe qui s'est mise en place mais également la pandémie de Covid-19 qui a fortement perturbé l'actualité et le rythme de la collectivité et il nous semblait important ce début d'année où nous allons être privés finalement de ces moments de convivialité que sont les cérémonies de vœux qui permettent à la fois de dresser le bilan de l'année écoulée et de tracer les perspectives de l'année à venir et bien d'avoir ce temps d'échange à travers une vidéo qui permet à la fois de soutenir les professionnels de l'événementiel particulièrement touchés par la crise du Covid-19 et de vous donner toute l'actualité de la commune, les projets à venir, le bilan de l'année écoulée, bref vous informer tout simplement sur ce qui se passe à Rive-en-Seine. L'année 2020 aura été une année particulière avec la pandémie de Covid-19 avec un vote du budget de la collectivité seulement au début du mois de municipale mais pendant le confinement ou en préparation du déconfinement que ce soit les services municipaux, les élus, les bénévoles, la collectivité aura été au rendez-vous qu'il s'agisse de la confection de masques pour la population, des appels vers les plus fragiles, des courses à domicile, nous aurons fait en sorte d'assurer la continuité du service public tout en maintenant un accueil de proximité dans les mairies. Rive-en-Seine, on n'aura pas oublié non plus d'innover en proposant de nouveaux services via le site internet. Les animations auront été particulièrement perturbées avec beaucoup d'annulation et le maintien au maximum des concerts en extérieur, des visites théâtralisées, de la vie du cinéma, de tout ce qui a pu être maintenu malgré les contraintes qui nous étaient imposées. 2021 verra le retour de ces animations avec notamment une animation autour des 60 ans de la reconstruction, le développement d'un marché nocturne à Vilquier, la création d'un banc connecté au bord de la Seine et d'autres idées, d'autres animations qui viendront comme la fête de la musique, je l'espère, nous permettent de retrouver une vie normale. Le commerce aura été aussi particulièrement soutenu en cette période difficile, notamment l'aide aux commerçants, le déblocage de près de 30 000 euros de bons d'achat à destination de l'activité de proximité. 2020 aura été aussi une année bien chargée en projet, que ce soit la construction de la vélo-route entre Le Très et Côtebec, que ce soit la réfection totale de la rue Kennedy le long des friches urbaines, que ce soit également la fin des travaux de restauration du clocher de l'église Saint-Martin à Vilquier, ou encore la démolition des maisons au pied de la falaise à la Croix du Sceau. Nous n'aurons pas manqué d'activité. La peuplerait à Saint-Vendry a aussi été l'objet de travaux par l'agglomération qui verront sa renaturation en 2021. Les travaux du stade se seront terminés, tout comme l'installation de la première phase de vidéo protection. Enfin, la fibre, tant attendue, est arrivée sur Vilquier, sur une partie de Côtebec et sur Saint-Vendry et nous attendons des améliorations de la téléphonie sur la vallée de Rançon et sur la partie nord de Côtebec-en-Caux. Les écoles également ont fait l'objet de toute notre attention, comme chaque année avec de nombreux investissements, mais l'année 2021 verra également près de 400 000 euros d'investissement sur les toitures des écoles de Côtebec-en-Caux, préfection et isolation. Juste avant Noël, notre commune nouvelle aura été lauréate de l'appel à projet Petite Ville de Demain, qui va nous permettre de lancer un travail sur nos trois coeurs de bourg, un travail qui concerne tant le commerce, le logement, que l'attractivité et les espaces publics. Et nous aurons également un focus sur un projet qui a été lancé en 2020 sur la réhabilitation de l'ancienne friche fiduciale le long de la rivière, quand on se dirige vers le collège, qui pourrait être un espace transformé en salle des fêtes, médiathèque, maison des associations, relais assistants maternels, mais également locaux pour la maison des jeunes. Ce programme est vraiment utile à notre commune nouvelle, est un programme qui va nous permettre de porter de nouveaux projets et de renforcer l'attractivité de Rivancennes. Au tout début du mois de janvier, nous choisirons l'architecte lauréat pour la construction de la future caserne de gendarmerie sur l'ancien site Frovogel et le bailleur immobilière Basse Seine lancera au second semestre la réhabilitation de près de 70 logements à proximité du collège, attendu aussi depuis longtemps. Côté patrimoine, l'église Notre-Dame de Côte-de-Bec verra une première phase de travaux d'urgence et la maison des Templiers verra sa façade réhabilitée et des travaux d'aménagement engagés pour faciliter l'accueil des activités artisanales qui sont installées à l'intérieur. Vous venez d'avoir l'ensemble de l'actualité pour 2021 et de la rétrospective de l'an dernier pour ce qui est de la commune de Rivancennes. Nous sommes attachés à un véritable équilibre entre les trois communes historiques que sont Vilquier, Côte-de-Bec-Enco et Saint-Vendry. Et donc je vous emmène maintenant sur trois projets ou opérations sur chacune de ces trois communes, à savoir le projet de restaurant à Saint-Vendry, la maison de retraite à Côte-de-Bec et la maison des pilotes à Vilquier. Bonjour Maxime. Bonjour Monsieur le maire. Bon ben Maxime est notre architecte pour le projet de restaurant en lien avec le cabinet Craclin qui gère la partie espace public et lien avec le cœur de bourre qui a été rénové l'an dernier. C'est exact. Bon ben alors Maxime, il y a à peu près deux ans qu'on travaille sur ce projet de restaurant d'une cinquantaine de places ici dans le cœur de bourre de Saint-Vendry. Aujourd'hui on en est où en termes de procédure ? Alors le PCI a été validé par les ABF, donc tout est ok, il est affiché. Là on finit les études et début d'année on va lancer les appels d'offres pour les entreprises. Et du coup en estimatif on est à peu près dans l'enveloppe qu'on avait prévu ? Oui c'est ça, on a autour de 1 million d'euros TTC pour les études et les travaux. Et moi j'ai eu la bonne nouvelle de l'autre côté qu'on avait les subventions de l'Etat, du département, de la région et du fonds européen via le parc naturel régional donc en gros 65% de subventions pour ce restaurant cœur de bourre. C'est super. De votre côté pour l'exploitation du restaurant ? Alors nous on va lancer l'appel à projets aussi en même temps que les appels d'offres puisque un restaurant de 50 places, une belle terrasse, la vue sur l'église, la vue sur la vallée de la Fontenelle, la volonté de relance économique fait qu'on a déjà quelques personnes qui sont intéressées. Pourquoi pas aussi avec le presbytère en chambre d'hôte donc on va en même temps que les appels d'offres lancer le sujet exploitation. Bonjour Bruno, bonjour Béatrice. Bonjour. Alors Bruno Bavard est directeur de l'établissement de l'EHPAD depuis sept ans et Béatrice Renaud est directrice adjointe de l'EHPAD Maurice Collet. Alors Bruno on est sur le chantier de l'EHPAD qui a commencé il y a un peu plus d'un an et demi avec la première étape. On en est où de la deuxième phase ? Alors la deuxième phase nous sommes donc sur l'aile ouest pour 82 résidents, 82 chambres individuelles. Ils devraient être livrés d'ici la fin de l'année 2021. Alors on était parti au conseil d'administration sur un budget d'environ 17 millions. Le budget est maintenu, on reste sur 17 millions, pas de dépassement à déplorer pour l'instant. Alors qu'est ce qui fait la spécificité de ce chantier ? Chantier en site occupé, donc 155 résidents présents et il faut construire à côté. Et du coup qu'est ce qui changera dans le prochain établissement par rapport à l'actuel ? Des chambres individuelles, des chambres plus grandes, des espaces communs plus importants, le résident au cœur de l'établissement. Et à proximité du centre-ville du coup on garde l'établissement en cœur. En cœur, proximité du centre-ville, proximité de la Seine, proximité de la vie. Bonjour Aurélie. Bonjour monsieur le maire. Alors Aurélie est notre responsable escale et qualité à l'Office de tourisme Covalet de Seine. Alors Aurélie, ici on est devant l'ancienne station de pilotage qui est propriété de la commune depuis plusieurs années, sur laquelle il y a eu beaucoup de réflexions ces dernières années. Et là, les élus en septembre ont validé le fait d'abord d'avoir un accueil plutôt à vocation commerciale, peut-être pourquoi pas restauration, sur le rez-de-chaussée. Et dans le partenariat avec l'Office de tourisme, on voulait aussi avoir le retour sur le sujet. Écoutez monsieur Coréton, je pense que c'est vraiment une très très bonne réflexion. Effectivement, nous avons besoin de restauration sur cette commune avec le développement de l'hébergement touristique, mais aussi pour nos habitants qui puissent se réunir dans ce beau village. Et à l'étage, du coup, on envisage plutôt un co-working artistique, c'est-à-dire qu'on pourrait accueillir des écrivains, des peintres qui viendraient ici, sachant que l'étage est compliqué en termes de normes de sécurité, d'établissements recevants du public, donc on est parti sur cette réflexion-là. Vilquier, c'est vraiment le village pour les artistes. On connaît tous l'histoire de Victor Hugo et sa passion pour Vilquier, mais également pour tous les impressionnistes qui ont le plaisir de peindre ce fleuve. Et alors, en termes de timing, quelles sont les perspectives ? Alors, on devrait relancer le programmiste là en début d'année, puisqu'on avait travaillé dessus, mais il faut revoir un peu le programme. Et l'idée, c'est d'aller aussi chercher les subventions sur l'année 2021 auprès des différents partenaires. Comme vous le voyez, l'année 2021 sera bien remplie. Avec l'équipe municipale, le travail ne va pas manquer. Nous aurons à cœur de mettre l'environnement et la qualité de vie au cœur du projet municipal. Et donc, à l'aube de cette année 2021, je tiens à vous adresser personnellement, à vous ainsi qu'à vos proches, mes voeux les plus sincères, les plus chaleureux pour vous, votre famille, en espérant que 2021 nous voie retrouver une vie collective qui nous est chère, une vie où l'on partage, où l'on retrouve des événements, où nous serons tout simplement ensemble. Belle année à vous, belle année à Rivancène. Sous-titrage ST' 501